Cette semaine à Pujo, on accueille une semaine de Handifly, donc c'est une semaine qui est organisée par la Fédération Française de Parachutisme et qui permet à des personnes en situation de handicap d'accéder à notre sport donc avec des moniteurs tandem qui ont une qualif spécifique pour le handicap donc c'est handicap moteur et donc ils les équipent avec des combis pour les aider à remonter les jambes ou des choses comme ça et donc ils s'entraînent pour les championnats de France pour des compétitions européennes et internationales. La Fédération Française de Parachutisme développe le Handifly depuis une dizaine d'années maintenant que ce soit en parachutisme comme cette semaine ou en soufflerie ou même en vol ascensionnel, trois façons possibles de pratiquer le Handifly et cette semaine particulièrement nous organisons le stage annuel d'entraînement des compétiteurs qui participent chaque année au championnat de France Parachutisme. Je m'appelle Claire Duverger, j'ai 29 ans et je saute en parachute depuis 2011 pour le premier saut et depuis 2014 c'est vraiment devenu mon sport. Je suis handi donc en fauteil depuis toujours à cause de ma naissance prématurée à six mois. J'ai eu la chance en 2011 du coup d'avoir une association qui m'a offert mon premier temps même. A l'époque je ne pensais pas que c'était possible et puis j'ai dit oui pas par envie mais plus par défi. J'ai dit oui pour aller tester et ça a changé ma vie du coup ça m'a permis de devenir sportive et surtout de découvrir ma passion en fait. Ça fait quelques années qu'on a une semaine d'entraînement par an qui permet de sauter un peu plus et surtout de travailler la technique, d'améliorer nos gestes en fonction des possibilités des handicaps et de trouver comment être peut-être plus performant pour les compétitions. Donc on prépare le championnat de France et du coup j'ai 199 sauts. Normalement le prochain c'est le deux centième. Et vraiment on est ravis de les accueillir. C'est un événement qu'on a déjà eu l'année dernière et qui a été demandé par les compétiteurs pour revenir chez nous cette année parce qu'ils apprécient vraiment l'endroit. La fédération est très heureuse d'organiser ce type de stage ici à Pugeot parce que c'est vraiment un lieu qui s'y prête énormément. Bien évidemment la météo mais au delà la qualité de l'accueil, la sympathie du staff et puis des infrastructures qui sont extrêmement bien adaptées. Tout est de plein pied, tout est chaleureux. C'est un espèce de petit village ici. Ce soir on a un barbecue prévu donc une atmosphère comme on les aime. Et il y avait aussi la journée Andy Boogie qui a permis à plein d'autres personnes en fauteuil, enfin Andy de manière générale, de découvrir la pratique comme nous on a pu le faire et on espère pourquoi pas retrouver des futurs compétiteurs après grâce à ce genre de journée. J'ai vraiment voulu essayer d'intégrer les écoles de Pugeot, de sensibiliser les enfants au handicap et on a essayé de monter un projet donc d'amener des enfants de l'école de Pugeot pour vraiment qu'ils participent aussi à cet événement et qu'ils puissent voir que notre sport est aussi adapté à des personnes en fauteuil ou qui ont vraiment des déficiences moteurs. La fédération française de parachutisme adore accueillir sur ses stages les scolaires, les enfants qui comprennent que finalement le parachutisme c'est pas si inaccessible que ça puisque même des personnes en fauteuil ou avec des déficiences peuvent sauter et puis aussi se rendre compte que les personnes en situation de handicap sont des personnes normales comme vous et moi sympa à rencontrer, à échanger, souvent très positives avec des échanges qui sont souvent riches d'enseignements pour la vie de chacun. Je m'appelle Laurent, je suis malvoyant et puis en fait j'ai créé un projet qui s'appelle canettes partage. On a un partenaire avec l'agglo du gare rhodanien sur les 44 communes. À partir du moment où les citoyens mettent leurs canettes dans les bacs jaunes, l'agglo nous reverse un peu d'argent tous les ans. Je dis un peu mais pour nous c'est énorme, c'est une sacrée somme d'argent donc c'est cool et donc le projet devait rester local et aujourd'hui en fait on récupère les canettes dans toute la France. Donc au jour d'aujourd'hui on en est à bientôt 57 millions de canettes valorisées et on a aidé plus de 10 000 enfants dans le monde entier au travers de familles, d'associations, d'écoles, d'hôpitaux et puis d'institutions spécialisées. Alors aujourd'hui en fait on a été invités pour mettre en place un atelier et une animation et une sensibilisation en fait sur l'écologie, l'environnement, le comportement humain, le handicap et puis le respect de l'autre, le respect de la nature et le fait de s'amuser avec les enfants sur le fait d'écraser leurs canettes, le fait de les trier par couleurs. Cet après-midi on va travailler sur la création d'oeuvres et d'oeuvres collectives qui sera détruite à la fin mais en fait eux ils vont réfléchir et se dire finalement le jour de la fête des écoles, si à la buvette ils nous vendent des canettes, on va faire l'effort en fait de toutes les mettre dans un sac poubelle ou dans la même poubelle pour justement elles soient triées, valorisées et recyclées. Aujourd'hui je suis venue sur Pugeot pour un stage d'une semaine, on prépare le championnat de France HandiFly, on est dans la catégorie HandiFly puisqu'on est en situation de handicap, en saut d'avion, je fais aussi de la soufflerie et je fais aussi du paracanoë. La particularité que j'ai, c'est que j'ai trois jambes. En fait j'ai une orthèse pour pouvoir me maintenir debout tout simplement parce que je ne peux plus marcher, utiliser ma jambe droite. Je suis aussi ambassadrice canette partage avec mon ami Laurent et je lui fais des petites vidéos rigolotes un peu partout dans la France et dans le monde à chaque fois que je vais dans une compétition, je fais écraser les canettes et là donc j'ai fait la petite animation avec les enfants pour écraser les canettes. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !